Monsieur le Président de l'AIC, mesdames, messieurs, les banques du Nouveau de l'AIC, pour le bras de vérité, j'ai conclu à mon bras de l'enquête de l'économie. Le Pacte socialiste pour le Nouveau, par la voie, vous expliquez-vous, avec l'assimant ou l'hésitation que l'Alliance nationale du Nouveau de l'AIC a bien voulu l'adresser. Nous sommes très sensibles à votre image, même si nous pourrons légitimement considérer que ce esprit s'endort de grand mal de choses, vu la qualité des relations et surtout des différences que nous devons ensemble relever. Cette vie, nous les connaissons. Nous savons ensemble que la décence du CST a été fondamentalement motivée par l'exigence des réformes. C'est, nous n'y avons jamais renoncé. Je voudrais rappeler, M. le Président, c'est après concertation au sein du CST que vous avez décidé aussi des crises que chaque État vous exigeait des réformes. Cela atteste suffisamment que votre parti et le CST ont fait des réformes une exigence fondamentale. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'au sein du CST, nous allons à la fois des partis politiques et des organisations de la société civile. Parce que les réformes, moi, ne sont pas une question des partis politiques, mais une question citoyenne. Nous poursuivons nos ronds dans cette réforme logique, tout en sachant que, avec ou sans les réformes, nous avons l'obligation de gagner et donc d'adapter nos stratégies. Votre congrès se situe à un moment crucial pour notre pays. En effet, le sentiment général d'un qui se dégage aujourd'hui au sein du peuple, c'est qu'on ne peut rien, rien attendre du pouvoir en place. Un ami durable et harmonieux ne peut se construit avec un système qui méprise cette fuite, un système qui refuse de se soumettre aux principes que le peuple s'étonne. Ce pays candidat ne doit nullement nous réjouir. Il nous intervère et nous intervère notre responsabilité en part acteurs de l'opposition togolaises et surtout citoyennes togolaises. En effet, l'opposition togolaises ne doit pas être et ne sera pas une alternative, pas qu'il faut, mais elle doit offrir au peuple togolaises une vision claire de son avenir. Notre responsabilité commune est donc entière. Le chemin pas voulu a été difficile et le sera davantage. Nous devons en être conscients afin d'y adapter nos choix, nos stratégies et nos attitudes. Je suis heureux des différents points inscrits au pouvoir de votre congrès, car, en ce qui est persuadé, ils vous permettront d'approfondir les réflexions sur notre pays et notre chemin du monde ensemble. C'est en sachant nous unis dans le respect mutuel et la solidarité autour des valeurs fédéralistes et l'amour de la famille que nous surmonterons les difficultés qu'elles perçoivent. C'est à ce prix que nous réaliserons une alterance qui constituerait également une alternative crédible et durable, permettant de faire de notre pays, ou permettant de sortir notre pays de la situation et d'en faire l'ordre de l'humanité. Je souhaite plein succès à votre amour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le tout. Je vous remercie. Merci.